Musique Bonjour, c'est Hashtag Shredjet de Materne et Malek, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui je vous parle de sevrage. Encore aujourd'hui je vous parle de sevrage et aujourd'hui c'est la dernière vidéo de notre série de vidéos autour du sevrage. Aujourd'hui je vous parle d'un sevrage particulier, je nomme le sevrage de nuit. Pourquoi je vous parle de ce sevrage en particulier ? Parce qu'on m'a beaucoup sollicité sur ce sujet particulièrement. En général c'est le sevrage avec lequel commencent les mamans. Donc déjà pourquoi on pense à sevrer de la nuit ? Principalement parce que la maman est fatiguée, parce que le bébé n'arrive pas à faire ses nuits. Mais surtout parce qu'on pense que sevrer de la nuit ça va aider le bébé à faire ses nuits. En fait pas du tout, je suis désolée. Le bébé ne se réveille pas que parce qu'il a faim. Il se réveille parce que ça on va peut-être en discuter sur une vidéo séparée. Donc les cycles de sommeil chez le bébé et le petit enfant, le sommeil paradoxal, tout ça. Mais tout cela pour vous dire que si vous sevrez la nuit, ça ne va pas nécessairement être la solution et la fin de tous vos problèmes liés au réveil répétitif de votre bébé. Donc voilà, ceci dit, il ne faut pas négliger ni passer à côté du fait que les réveils répétitifs de la maman et le fait de donner le sein à plusieurs reprises la nuit, voire en continu pendant la nuit, ce n'est pas ce qu'il y a de plus reposant ni pour la maman ni pour le bébé. Donc à un certain moment, peut-être que vous allez vous penser à sevrer. Ce n'est pas une fatalité, vous n'êtes pas obligé de sevrer la nuit. Si vous choisissez de sevrer la nuit, si vous pensez que ça va améliorer votre qualité de sommeil et celle de votre bébé que de sevrer la nuit, alors cette vidéo est pour vous et je vous donne ici quelques conseils pour arriver à sevrer la nuit en toute sérénité. Alors déjà, je ne vais pas vous parler de sevrage de nuit avant l'âge de 13 mois de votre bébé. Je ne vais pas trop entrer dans les détails pourquoi exactement 13 mois, pourquoi ce n'est pas neuf, pourquoi ce n'est pas un an, pourquoi ce n'est pas 18 mois. Donc pour moi, je trouve ça peut-être pour des raisons très subjectives, mais je trouve qu'on ne peut pas parler de sevrage de nuit avant l'âge de 13 mois. Après, vous vous faites comme vous voulez si vous voulez sevrer avant 13 mois. Ensuite, si vous voulez sevrer la nuit, comme on a dit et on l'a répété, ne faites pas de votre bébé un spectateur de sa propre vie. Parlez-lui, expliquez-lui ce qui se passe, expliquez-lui pourquoi vous voulez le sevrer la nuit, pourquoi il n'a plus le droit de téter la nuit, expliquez-lui que ça va l'aider à mieux dormir, expliquez-lui que le lendemain, dès son réveil, il peut avoir sa tétée le matin, qu'il peut téter aussi souvent qu'il veut la journée, etc. Un troisième point, ne laissez jamais votre bébé pleurer. Je ne vais pas vous dire qu'il ne va pas pleurer, il va pleurer, mais ne le laissez pas pleurer seul, ne l'abandonnez pas. Prenez-le, ce n'est pas parce qu'il n'arrive pas à se rendormir qu'il va rester dans son coin tout seul à pleurer jusqu'à épuisement. Restez à côté de lui, expliquez-lui que vous comprenez son désarroi, que vous comprenez que ce n'est pas facile pour lui, mais que vous êtes là, que vous allez rester avec lui jusqu'à ce qu'il arrive à trouver le sommeil. C'est très important, ça va l'apaiser, ça va au moins lui permettre de savoir que ses parents sont là et que son seul travail, ça va être d'essayer de trouver le sommeil tout seul. Un quatrième point, c'est qu'une fois décidé, ne flanchez surtout pas. Les bébés sont très intelligents, si vous flanchez une fois, je vous promets que ça va être très difficile. Ceci dit, si vous pensez que pour des raisons objectives, ce n'est pas le moment de se vrer, ça m'est arrivé d'ailleurs moi-même quand j'ai décidé de se vrer la nuit, j'avais trouvé que le moment était mal choisi, qu'une dentition était survenue quelques jours après qu'on avait décidé de se vrer la nuit, et donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais bien expliqué à ma fille pourquoi on allait arrêter le sevrage pour la soin et qu'on allait le reporter jusqu'à après sa crise de dentition. Donc expliquez-leur, encore une fois on revient au fait de leur expliquer, mais ne flanchez pas si vous dites que ce soir, vous n'allez pas lui donner le sang, ne lui donnez pas. Si après, à tête reposée, vous pensez que ce n'est pas le bon moment, expliquez-lui pourquoi ce n'est pas le bon moment, expliquez-lui quand est-ce que vous allez reprendre ce sujet que vous avez reporté. Donc voilà, en gros ce sont les quatre états, les quatre points à prendre en considération. Après, il y a quelques, donc après pour le sevrage de nuit particulièrement, le problème en général, votre bébé n'arrive à dormir qu'au sein. Donc il faut lui trouver une alternative, un substitut pour qu'il arrive à dormir autrement qu'au sein. Donc là, c'est vraiment un piège, donc je vais vous parler de deux pièges auxquels il faut vraiment faire attention. Premièrement, c'est le substitut au sein pour dormir. Je ne vous conseillerai pas le biberon d'eau, puisque dans pas longtemps, vous allez penser à sa propreté et à enlever la couche. N'essayez pas de rendormir bébé en le berçant, parce qu'idem, ce n'est pas une solution permanente et vous allez devoir le recevrer de cette nouvelle habitude. Donc pensez-y, réfléchissez à être reposé et essayez de savoir qu'est-ce que ça va être le substitut au sein pour dormir. Une fois que vous avez trouvé la chose, essayez de l'instaurer petit à petit. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain que ça va être ça. Ensuite, une deuxième erreur qu'il ne faudrait surtout pas faire, d'ailleurs je l'ai faite moi-même et j'en ai souffert pendant une bonne période. On a décidé avec ma fille qu'elle va être sevrée la nuit. Qu'est-ce que c'était que le sevrage de nuit pour elle ? Ça veut dire qu'elle ne peut plus téter à partir du coucher et jusqu'au réveil. Seulement le coucher et le réveil, c'est des paramètres qui ne sont pas fixes et donc résultat, elle a commencé à retarder l'heure du coucher pour pouvoir justement téter plus longtemps. Donc je vous conseillerais de limiter les tétés plus à une heure précise. Je ne sais pas jusqu'à ce que vous vous couchez ou jusqu'au dîner ou jusqu'à l'extinction des lumières ou jusqu'à 9h du soir, peu importe. Mais ne faites pas une corrélation entre le coucher du bébé et la dernière tétée parce qu'il va avoir tendance à dormir de plus en plus tard et ça, ça va être un problème pour vous par la suite pour reprendre de vos habitudes. Donc je pense que j'ai fait le tour de la question. Si vous avez des questions ou si vous avez des remarques ou des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire à cette vidéo. Et d'ici la prochaine vidéo, restez épanouis et maintenant voilà ! Sous-titrage ST' 501